Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison d'Aux miroirs du passé avec une première émission sur les violences sexuelles. On a le plaisir d'accueillir une femme encore donc Clyde Plumosi qui est historienne au CNRS, spécialiste de l'histoire du genre et vous avez sans doute remarqué qu'on parle beaucoup en ce moment à nouveau de la question des violences sexuelles avec toujours cette émission spécialiste en beaufrie nationale, Touche pas à mon poste, qui est revenue la dernière fois sur la négation de ce qu'était le viol conjugal avec de manière plus intéressante une grande marche qui est organisée le 24 novembre autour de la question des violences sexuelles et puis nous sommes aujourd'hui encore dans la période des un an de MeToo, voilà et on avait envie du coup de réfléchir ensemble à cette question des violences sexuelles, est-ce que c'est comme certaines ou certains le disent des affaires de bonnes femmes ou est-ce que c'est au contraire une affaire très politique. Voilà donc on va vous proposer une émission articulée en trois moments, premier moment où on va se poser la question de qui prend la parole, pourquoi, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à poser ce problème, un deuxième moment eh bien qui entend et surtout qui n'entend pas, combien de temps il a fallu pour que tout ça se décante un petit peu et puis évidemment c'est pas terminé et puis qu'est-ce que toutes ces prises de parole ont produit dans l'histoire voilà depuis sur le temps long. Donc on va commencer peut-être avec un retour sur les termes et en particulier Clyde, violence sexuelle, viol, voilà comment est-ce qu'on peut décliner un petit peu ces deux aspects ? Alors nous on va plutôt se baser sur la définition de violence sexuelle qui recouvre en fait les actes sexuels ou à connotation sexuelle qui sont infligés par la force ou par la contrainte et à partir de là on va essayer de comprendre je pense pourquoi il est encore possible d'euphémiser, voire de nier les questions de violence sexuelle, on parlait de l'émission « Touche pas mon poste » de nos jours et bien tout d'abord parce que les mots sont importants et que les catégories pour parler, les termes pour parler de violence sexuelle sont extrêmement floues. Il faut savoir que dans le temps long la notion de viol, de violence sexuelle elle n'est pas la notion qui est pertinente pour en parler, on parle d'abus, de rap, de séduction et qu'en fait il y a autant de violence sexuelle que de circonstances où se déroulent ces violences sexuelles. Un petit exemple, dans les sociétés d'ancien régime, on parle par exemple d'adultère pour un viol qui concerne une victime qui est mariée, on parle de rapte si elle est vierge ou si elle est veuve, on va parler de séduction si la femme est un parti intéressant pour le violeur ou alors de simple fornication si la femme est jugée immorale aux yeux de la société comme une prostituée par exemple. Donc c'est important de voir qu'on a un extrême flou des catégories qui permet du coup de faire du viol et des violences sexuelles, le viol étant une partie de ces violences qui vont de l'injure au meurtre à caractère sexuel. On a un flou qui permet d'entretenir cette zone grise et du coup de pouvoir en permanence revenir sur ces définitions et les nier quand les femmes en parlent. Et un flou qu'on voit bien d'ailleurs dans le tweet qui a généré cette histoire de Touche pas à mon poste puisque la question qui était posée, on va le voir là, c'est Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit, est-ce que vous trouvez ça normal ? Voilà, donc lui fasse l'amour comme ça pendant qu'elle dort. Il ne peut plus se faire voir de quoi. Voilà, donc la question qui se pose évidemment, c'est la question centrale, c'est celle du consentement. Oui, et cette question finalement elle est devenue centrale que très tardivement puisque consentement, non consentement, c'est absolument pas pertinent historiquement dans toutes les affaires de viol et de violences sexuelles qu'on peut observer. Pourquoi ? Parce que en gros jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc fin du XVIIIe siècle, le viol c'est d'abord une atteinte symbolique à l'honneur, à la réputation d'un individu certes, mais surtout à la réputation de sa famille, à la réputation de son époux quand ça concerne une femme ou de ses parents quand ça concerne un enfant. Donc finalement l'atteinte à la personne n'est pas du tout quelque chose qui rentre dans la façon dont on pense les violences sexuelles jusqu'au XIXe siècle. Et à partir de là, cette question du consentement finalement elle est assez neuve dans la formulation des violences sexuelles et elle explique qu'encore de nos jours elle fasse débat et elle soit une fois de plus dans cette zone grise des violences sexuelles. Alors, qui prend la parole ? Comment ? Comment est-ce que les victimes ont pris la parole ? D'abord une première question, comment est-ce que l'historienne ou l'historiente saisit la question des violences sexuelles, notamment dans les sources ? Alors, on entend beaucoup aujourd'hui que les femmes sortent du silence. Mais en fait, elles sortent du silence parce qu'on les entend. Ça fait bien longtemps que les femmes en parlent, elles en ont toujours parlé, mais encore fallait-il qu'on puisse les entendre et qu'il y ait donc les institutions pour recueillir leurs paroles. Ces institutions, pour les historiens, ça a d'abord été les tribunaux de justice. On a d'abord et avant tout travaillé sur les archives judiciaires, ça a été un peu le terrain privilégié pour recueillir cette parole. Mais une parole qui est extrêmement ténue, c'est jamais plus de 1, 2, voire 3% des plaintes qui sont émises à l'époque médiévale et moderne, par exemple. Et par ailleurs, en fait, cette question des violences sexuelles, on la saisit dans les archives judiciaires toujours à la marge pour d'autres affaires de violences plus largement. Par exemple, pour des domestiques qui portent plainte contre les violences subies par leur maître, on se rend compte que souvent la violence sexuelle fait partie des violences qu'elles subissent. Pour des femmes qui demandent la séparation de corps quand le divorce n'est pas encore autorisé avant 1792, on se rend compte qu'il y a des cas de viols conjugales. Elles n'ont pas les mots pour le dire, mais elles le décrivent dans ces archives judiciaires. Pareil pour les mères infanticides, qui sont particulièrement punies par la loi, mais qui expliquent que souvent, elles ont voulu recourir à cet acte dramatique parce que cet enfant est le produit d'un viol. Et donc, du coup, on attrape la question des violences sexuelles par ces biais-là, et on se rend compte à quel point elle est diffuse dans les mécanismes sociaux, et qu'elle ne relève pas que de la sexualité, mais d'abord et avant tout du pouvoir. Alors, on va commencer par une petite typologie, justement, une petite typologie historique de ces violences sexuelles. Tu parlais des viols conjugaux. Effectivement, le couple, c'est le premier lieu. C'est le premier lieu des violences contre les femmes, de toutes les violences, mais donc des violences sexuelles. Et alors, se pose d'autant plus la question, parce que le consentement, pendant très longtemps, il a été supposé là. Il va de soi, parce que c'est la femme et son mari. Alors qu'en fait, effectivement, il y a des formes de viols conjugaux. Alors, deux trucs différents. D'abord, il faut savoir que les femmes, à l'époque, donc ce mari, en n'ayant pas d'expérience sexuelle, et ce mari vierge, donc le premier contact avec le mari est souvent vécu comme un viol, parce qu'elles ne savent pas ce qui leur arrive, et c'est souvent assez violent. Et après, il y a des formes de violences sexuelles et de viols dans le cadre du viol. Il faut savoir qu'actuellement, 31% des viols, en fait, sont des viols qui sont faits par le conjoint, marié ou pas marié, parce que les choses ont un peu évolué. Alors, c'est difficile à saisir, ce n'est pas judiciarisé. Et là, on va le trouver, par exemple, dans les sources, par exemple, au confesseur. Là, vous voyez une lettre à un confesseur d'une femme qui explique, en fait, que son mari, la viole, savent que le mot, elle ne le met pas le mot, parce que, comme tu l'as bien dit, elle ne peut pas penser le mot de cette façon. Oui, le viol, alors, tu en as parlé aussi, deuxième type de violences sexuelles, celles qui sont à l'égard des enfants. Là aussi, d'ailleurs, la question de la criminalisation de ces violences part aussi, justement, du nouveau regard qui va être porté sur l'enfant. Sous l'Ancien Régime, tu l'as dit, alors, évidemment, le viol sur enfant, il a toujours été extrêmement mal vu. Ça a quand même été toujours le sommet de l'ignominie. Mais en revanche, il était très peu pénalisé, d'abord parce que, comme tu le disais, c'est l'indignité, c'est-à-dire que, voilà, toucher à l'enfant dans une famille, c'est toucher à la famille elle-même. C'est pour certaines petites filles, essentiellement, parce qu'on a très peu de sources sur les viols de petits garçons, d'après ce que nous dit Vigarello, qui est spécialiste du sujet, c'est la perte de la puberté. Donc là, c'est carrément l'indignité, l'infamie qui va toucher la famille, et puis la perte aussi de ressources économiques. C'est-à-dire que c'est en fait un enfant qu'on ne va pas réussir à placer. Et il faut attendre comme ça un certain temps, et en particulier le XVIIIe siècle, pour que les choses changent un peu. Changent un peu parce qu'il y a des procès, mais ces procès, généralement, sont perdus. Vigarello parle d'un procès en 1784, d'un boutiquet qui a quand même violé deux petites filles. Donc, grand procès instauré par la famille, etc. Mais la famille perd au final, toujours pour cette incapacité de prouver les faits. Et puis, un procès qui est assez emblématique, qui a lieu en 1847. On va voir une image là, Cécile Combette. C'est une petite de 14 ans à Toulouse. Et là, cette fois, mais grâce en fait à l'arrivée de la presse, et grâce à l'arrivée de la médiatisation, cette fois, il y a scandale. Elle a été violée, elle a été tuée, et son enterrement attire énormément de foules, attire aussi des copines, et des copines qui vont tenir le cercueil, qui vont le porter, le cercueil, avec une sous-scription qui est lancée, justement, pour financer ces funérailles. Et du coup, la presse qui couvre l'événement. Donc voilà, il y a un certain nombre de faits comme ça, où par le biais, tout à coup, de ce qui devient insupportable, c'est-à-dire ce viol et cette prise de l'innocence, etc. Et par le biais de la judiciarisation, finalement, ça commence à faire scandale et ça commence à ne plus pouvoir être possible. Les violences également sur le lieu de travail, bien sûr. Oui, alors effectivement, le travail, c'est un peu un lieu spécifique d'exercice des violences sexuelles. Et ce qui est intéressant, par rapport à ce que vous avez révélé, et toutes les deux, et dans la question des violences conjugales, et dans celle des violences dites incestueuses ou pédophiles, c'est le fait qu'il y a des moments de brèche, en fait. Tout d'un coup, on entend, on voit, ces brèches, elles sont liées à la médiatisation croissante des conflits interpersonnels à partir du XIXe siècle, à l'évolution aussi des cadres sociaux dans lesquels ça se déroule. À partir du moment où on pense que le couple est un lieu d'égalité, ah, tiens, on porte la question des violences conjugales. À partir du moment où l'enfant est reconnu comme un être humain à part entière, hop, tiens, hop, ça devient effectivement quelque chose, cette violence commise sur les enfants. Je renvoie là aux travaux de Fabienne Giuliani sur ces questions-là. Et puis, le travail, pareil, à partir du moment où les femmes entrent massivement dans le salariat au XIXe siècle, les femmes ont toujours travaillé, mais à partir du moment où elles rejoignent l'usine, à partir du moment où la condition ouvrière devient une nouvelle forme de valorisation et de dignité dans l'espace économique à la fin du XIXe siècle, cette question des violences sexuelles sur le lieu de travail advient aussi dans l'espace public. On parle notamment de cette tradition du droit de cuissage qu'auraient les contremaîtres et les collègues sur les femmes qui travailleraient à leur côté. Et ce droit de cuissage, alors vous avez une image qui va paraître, d'un contremaître qui dit, je cite, « Tade brute, vous voulez me faire la culbute sous prétexte que j'ai culbuté vos femmes ? » Alors cette illustration, elle date donc des grèves de Limoges en 1905, donc Limoges où il y a la grande usine de porcelaine à Vilande, qui va se mettre en grève suite au renvoi d'une ouvrière qui aurait donc refusé de céder aux avances du contremaître. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir à quel point les violences sexuelles sur le lieu de travail, on parle de harcèlement sexuel maintenant, opèrent comme des formes de rappel à l'ordre. Parce que ce qui se passe en fait au XIXe siècle, et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que les femmes ne sont pas vues comme légitimes, totalement légitimes dans l'espace du travail. Au XIXe siècle, Jules Michelet disait, « L'ouvrière, mot impie, sordide » pour justifier que la place des femmes était au foyer et que toutes femmes qui allaient dans l'espace public du travail étaient d'une certaine manière moralement compromises. Et donc, ces violences sexuelles qui s'exercent à leur rencontre témoignent non seulement de la moindre légitimité, de la moindre dignité des femmes dans la sphère du travail, mais aussi des formes de rappel à l'ordre qui existent de la part de leurs collègues. Et c'est la même chose que j'avais pu observer sur d'autres formes de travail dans l'espace public, celle de la prostitution. Alors là, on a des femmes qui sont particulièrement vulnérables, exposées, parce que stigmatisées, la prostitution, si elle est dépénalisée, n'étant pas reconnue. Et puis les façons de l'exercer sont toujours pénalisées, elles. Alors c'est intéressant. Moi, j'avais travaillé sur la Révolution française. Donc, c'est les droits de l'homme, libre disposition de son corps, etc. La prostitution est décriminalisée. Elle sort des codes de loi. Et pourtant, on se rend compte que la police continue à la marge de réprimer les femmes qui se prostituent dans l'espace public. Et surtout, n'enregistre pas les plaintes. Puisque finalement, dans les procès-verbaux de police sur lesquels j'ai travaillé, on voyait des femmes qui, du fait de la dépénalisation de la prostitution, osaient aller voir les commissaires de police pour porter plainte contre des clients qui les auraient violées. Mais le viol n'est pas entendable, puisqu'il fait partie, d'une certaine manière, de l'exercice de la prostitution dans la mentalité des policiers. Et puis surtout, parce que c'est des citoyennes de seconde zone. Et que du coup, ce n'est pas du tout entendable de la même façon qu'une citoyenne qui est inscrite dans un couple qui appartient à une famille qui est située socialement, économiquement et moralement. Chose qui se perpétue encore jusqu'à le jour. Les viols de guerre, Mathilde ? Alors, la guerre, c'est un grand moment de violence de genre et notamment de violence sexuelle. Ça s'explique parce qu'en fait, au moment de la guerre, il y a une levée des interdits en temps de paix. Il y a un sentiment d'impunité des soldats. Et puis, il y a, dans ces groupes d'hommes que forment les soldats, une exacerbation de la bérilité qui, en fait, pousse plus facilement au viol. Et souvent, les viols de guerre sont des viols collectifs, d'ailleurs. C'est assez classique. Il y a aussi des moments qui sont particulièrement propices aux viols de guerre. C'est les moments d'invasion. Tous ceux qui ont travaillé là-dessus le montrent, parce qu'on retrouve ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit, en fait, non seulement de violer des femmes pour porter atteinte au corps des femmes, mais à travers les femmes, aux hommes, en fait. Il y a une historienne américaine qui dit que le viol de guerre, c'est une castration symbolique des hommes. Ce qui fait que les femmes ne vont pas en parler, mais les hommes non plus, parce qu'en fait, ils sont atteints dans leur honneur. En début de guerre, on les voit tout le temps. On les voit en 14-18. Par exemple, Bruno Cabane, qui a regardé les lettres des Poilus, montre que les Poilus écrivent à leurs femmes, alors qu'ils arrivent en Allemagne en 18, on va violer des Allemandes. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas le problème, ils le racontent à leurs femmes. Les viols du second conflit mondial sont aussi assez connus. On a d'abord plutôt connu les viols de l'armée soviétique, sur lesquels on a beaucoup parlé, avec un livre très important qui est en fait un témoignage de femmes violées qui a été publié de façon anonyme aux États-Unis dans les années, enfin en 56, mais qui n'a pas été publié ni en Allemagne ni en France, parce que ça a choqué, parce qu'en fait, elle a utilisé ce viol pour finalement survivre. Et puis, il y a le travail aussi de Raphaël Branche sur les viols en Algérie. Elles ont été d'autant plus violées, les Algériennes, qu'elles étaient combattantes. Donc, elles étaient violées comme combattantes. Et dans le cadre de la torture, il y avait des formes de viol. C'est connu, par exemple, autour du procès de Jamila Boubacha, qui a été défendu par Gisèle Halimi et soutenu par Germaine Tillon et beaucoup de personnes. Voilà l'image d'un livre qui a été publié et qui a permis de parler de ces viols dans la guerre d'Algérie. Voilà, des viols qui sont aussi à mettre en relation avec la question du viol en situation coloniale ou du viol interracial. Donc, très rapidement, la situation coloniale, c'est aussi une violence sur les corps. C'est aussi une prise de possession des corps. C'est le travail forcé. Voilà. Et en fait, le marquage sur le corps, c'est aussi un marquage de domination, de prise de pouvoir, etc. Évidemment, dans ce cas-là, la question des femmes est absolument majeure, d'autant que des femmes européennes, il n'y en a pas. Et donc, en fait, la femme sauvage, entre guillemets, va incarner à la fois l'innocence, la pureté et en même temps, ce qu'on peut se permettre de souiller. Et donc, il y a un ouvrage, enfin, il y a des travaux assez importants sur cette question de la sexualité en colonie. Un ouvrage qui a fait polémique très récemment qui s'appelle Sexe, race et colonie sur lesquels on aura peut-être, ça m'étonnerait, le temps de revenir. Alors, d'abord, ça existe depuis longtemps. Là, on voit un tableau, un tableau de 1604 dont l'auteur est Covenberg et qui s'appelle Viol ou Rapt, justement. On ne sait pas comment le titrer. D'une négresse. Où on voit bien, là, l'ambiguïté aussi qui manifeste sur la question du consentement. En fait, on ne sait pas si elle essaye de s'échapper. On ne sait pas si ça a lieu après ou avant le viol. Mais enfin, elle est seule sur les genoux d'un colon blanc. Bon, et puis, on a évidemment tout un tas d'autres images et notamment des images pornographiques qu'on ne vous montrera pas parce que nous avons fait le choix, nous, de ne pas vous les montrer. Donc, des images pornographiques avec toute une scénarisation comme ça de la prise de possession du territoire de la femme d'une certaine manière. Alors, évidemment, cette question de la race aussi invite à utiliser ce terme d'intersectionnalité puisque c'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui pour penser ces questions de violence et de domination. Oui, c'est vrai que c'est un terme qui vient de l'épistémologie féministe. On le doit à Kimberly Crenshaw qui est une juriste américaine et qui le forge justement dans l'objectif très précis de saisir les violences spécifiques faites aux femmes noires aux États-Unis qui échappent d'une partie au combat féministe et de l'autre au combat raciste. Elles ne sont pas visibles dans la situation spécifique d'oppression cumulée qu'elles peuvent vivre. Et c'est aussi, je pense, tout l'intérêt d'avoir fait cette présentation par typologie qu'on a faite, la des violences sexuelles, à savoir qu'on se rend compte que, alors, certes, les violences sexuelles, elles peuvent toucher des hommes comme des femmes, mais c'est majoritairement des femmes qui en sont les victimes. Ce caractère genré, donc, il montre que ça participe d'un contrôle social plus large qui s'exerce des hommes sur les femmes, mais ce caractère genré, il ne résout pas tout et il ne faut absolument pas réduire la question des violences sexuelles à ce seul rapport de domination des hommes sur les femmes puisque, de fait, on se rend compte que, de manière générale, je parlais des prostituées tout à l'heure, on a parlé des colonisées, on parle aussi, sinon, des personnes qui font l'objet d'invasions guerrières, c'est que, de manière générale, ce sont les individus les plus fragiles, donc les enfants, les racisés, les précaires, etc., mais aussi ceux qui s'écartent de la norme, donc la norme hétérosexuelle et conjugale, donc les LGBT, les travailleurs du sexe, qui vont être les premières cibles des violences sexuelles. Donc, il y a une vraie importance de penser l'articulation de ces différents rapports sociaux de race, de classe, de genre, de sexualité, d'âge, qui viennent définir, en fait, les violences sexuelles comme système, système de contrôle, système de domination d'une partie des individus sur les autres. L'occasion de rappeler que l'intersectionnalité, ce n'est pas juste un concept comme ça, un petit peu prétentieux, c'est vraiment une manière, voilà, c'est un outil, c'est un outil pour penser les dominations dans toutes leurs articulations, comme tu l'as dit. Et puis, peut-être juste aussi entendre la pluralité des paroles, c'est-à-dire que là, on commence à entendre un peu celles des femmes, mais surtout des femmes hétérosexuelles, il faut pouvoir entendre les autres, voilà, et comprendre que ça fait partie d'un continuum, tout ça, et ce n'est pas des cas spécifiques. On est obligé de faire un grand saut dans le temps, faute de temps, justement, avec ce grand moment de libération de la parole, qui est les années 70, et puis, bien entendu, le grand boom féministe. Oui, parce qu'au moment des années 70, dans le contexte de l'essor du féminisme et puis dans le cas particulier d'un procès qui a lieu en 78 à Aix-en-Provence, on va aborder la question du viol de façon générale, sachant qu'en fait, l'importance du procès, c'est que d'abord, c'est un procès aux Assises, c'est le deuxième qui a lieu aux Assises pour le viol. Avant, souvent, le viol était recaractérisé en agression et donc il a été jugé comme délit. Et puis, c'est Gisèle Halimi, à nouveau l'avocate, elle a réussi à le faire à 108 clots. Donc, elles ont pu parler. Cela étant dit, quand on regarde, et là, il y a une affiche que vous allez voir, qui est une affiche d'un meeting à la mutualité et qui, déjà, c'est quasi le « nous toutes » de 76, parce qu'il dit « mais n'avons-nous pas toutes été violées ? » « Nous avons toutes été victimes d'agressions ? » Enfin, vous regardez sur l'affiche et en fait, tout est là, simplement. Elles le disent en 76, ce n'est pas entendu et le procès, comme il a été médiatisé, va permettre qu'on parle enfin de cette question des viols. Donc, c'est deux femmes qui avaient été violées dans les Calanques et les deux violeurs, défendus par ailleurs par Gilbert Collard, ont été condamnés à des peines assez lourdes malgré tout et donc, ça a vraiment changé les choses. Quelques petites images d'archives, là. Le grand combat de Gisèle Halini au début des années 70, c'est celui de l'IVG. La vérité, c'est que toutes les femmes à voir, y compris les femmes de députés. Mais c'est aussi plus largement la bataille pour la cause des femmes, pour l'égalité, pour le respect de leur dignité, de leur corps, de leur indépendance. Nous vivons dans un univers d'hommes, de valeurs d'hommes, d'économies d'hommes. La sexualité de la femme a été considérée comme l'appoint de la sexualité de l'homme. Déguisez-vous en femme, monsieur. Déguisez-vous en femme, vous comprendrez ce que vous dites. Ce qui est scandaleux, c'est pas de dénoncer le viol. Ce qui est scandaleux, c'est le viol lui-même. Alors, les femmes parlent, les femmes prennent la parole, on les entend et on les entend pas. On va faire rapidement aussi un petit point là-dessus, sachant que, évidemment, c'est pas une progression linéaire du silence, ça prend la parole et puis tout le monde prend conscience, etc. C'est vraiment des backlashs, c'est-à-dire qu'il y a des flux, il y a des reflux, il y a des moments où on n'en parle plus. Alors, les hommes mettent du temps à entendre. Les hommes, la société de manière générale, de toute façon, n'entend pas jusqu'à il y a finalement assez peu de temps parce que, de manière générale, les viols et les violences sexuelles sont vus comme des crimes assez ordinaires. Ils sont totalement banalisés dans la société. Pourquoi ? Parce qu'on a cette pensée que la sexualité masculine est une sexualité pulsionnelle, qu'elle répond à des besoins et que, donc, l'homme doit se soulager, se satisfaire. À lui, après, d'essayer de canaliser, à la société d'essayer de le contraindre, mais néanmoins, il y a cet invariant de la sexualité masculine qui justifie, d'une certaine manière, cette captation des ressources sexuelles à sa disposition. Donc, il faut vraiment être une jeune femme vierge, physiquement, et vierge de tout soupçon pour réussir éventuellement à porter plainte et être entendue et par ailleurs à prouver qu'il y a une violence physique et si possible qu'il y avait plusieurs personnes puisque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on ne croit pas qu'une femme ne puisse se défendre face à un homme seul. Il faut qu'il y ait plusieurs agresseurs. On voit là le tableau de Fragonard, le verrou, je crois que ça s'appelle comme ça, où effectivement... On n'est pas sûr parce que finalement dans le tableau de Fragonard que vous voyez, elle oppose une sorte de molle résistance et alors ça vraiment c'est un topos qu'on retrouve dans la... Elle le fait un peu extrait la coquine quoi. Qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la pétition de droit à être importunée. Importunée, elle dit non mais elle pense oui. C'est ce qui se joue d'ailleurs dans cette espèce de diagonale qui organise le tableau de Fragonard et qui renvoie toute une mythologie de la séduction à la française qui se forge effectivement dans le courant du XVIIe, XVIIIe siècle à la faveur de l'invention d'une culture libertine qui est certes une culture de libération alors d'abord de la pensée puis de la sexualité mais une libération qui n'est pas du tout une émancipation des femmes parce que pour le coup si de fait les hommes peuvent expérimenter plus de choses et peuvent en parler et peuvent se penser par la sexualité les femmes elles payent toujours le prix fort parce que surtout quand on est une femme du peuple par ailleurs à partir du moment où on est enceinte intersectionnalité toujours à partir du moment où on est enceinte l'émancipation sexuelle là a connu sa limite et vous êtes mis au bord de la société quoi qu'il arrive pour les hommes c'est beaucoup moins le cas et je pense que c'est absolument essentiel de penser cette question de la séduction à la française parce qu'on ne comprend pas sinon qu'on a eu des affaires comme le Sofitel en 2011 donc Nafisa Tudialo porte plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour viol et finalement la réception de cette affaire en France a été donc celle d'un troussage de domestique d'un séducteur un peu invétéré qui ne sait pas vraiment se restreindre puisque finalement l'amour c'est un peu un champ de bataille et qui est l'expression d'une gauloiserie à la française qui a un peu perdu les pieds et qui par ailleurs nous renvoie à une autre chose du coup vu qu'on baigne dans cette supposée séduction à la française c'est l'argument récurrent des fausses plaintes c'est-à-dire que par ailleurs dès que les femmes parlent et qu'on commence un peu à les entendre du coup il y a le spectre de oui mais finalement on est dans une entreprise un peu généralisée de délations et quand les femmes parlent elles parlent en général pour servir leur intérêt en 1857 quand enfin le viol devient véritablement quelque chose qui est normalisé dans les procédures judiciaires on a quand même des experts médicaux comme Amboise Tardieu vous avez la citation qui apparaît qui dans son étude qui fait vraiment autorité sur les attentats au meurtre en 1857 explique que rien n'est plus courant que des plaintes d'attentats à la pudeur uniquement dictées par des calculs intéressés et de coupables spéculations donc même quand on est dans des périodes de reconnaissance il y a invalidation minoration des paroles des femmes l'église l'église de toute façon elle d'un côté elle condamne tous les actes sexuels sauf ceux qui sont reproducteurs dans le cadre du mariage mais en résultat dans le cadre du mariage on peut y aller franchement il n'y a pas de c'est justement de là que ça vient le devoir conjugal donc le viole conjugal ne peut pas être pensé le rôle de la science aussi évidemment très important alors science dure comme on dit par exemple les découvertes la question de l'hymen par exemple au 16e siècle on avait Ambroise Paré qui disait que c'était une anomalie l'hymen donc en fait c'était très rare donc d'ailleurs il conseillait même aux parents de le couper sur les petites filles parce que vraiment c'était genre la tare génétique donc découverte de ça découverte aussi ça c'est le beau livre de Nicole Edelman dont on avait parlé l'année dernière sur l'impossible consentement découverte de l'hypnose et de tout en fait ces phénomènes de manipulation possibles par les hommes et qui du coup font que ben oui effectivement il n'y a pas forcément consentement et c'est pas parce que la femme s'y plie que forcément elle est volontaire découverte des sciences sociales enfin pardon rôle des sciences sociales évidemment donc tout ça produit une parole qui se diffuse qui fait avancer un petit peu les choses alors concrètement qu'est-ce que ça produit en termes statistiques en termes de nombre de viols et de nombre de viols surtout punis alors on est confronté à un paradoxe c'est-à-dire que à la fois les rapports sexuels se transforment la violence devient quelque chose qui est possiblement dénonçable et en même temps permanence du sexisme c'est-à-dire un exemple tout simple on a une augmentation des plaintes certes lentes depuis 2005 mais néanmoins constante donc augmentation de 65% des plaintes pour violences sexuelles ce n'est pas rien mais condamnation des viols en revanche qui ont chuté de 44% pourquoi ? parce que toujours 70% des plaintes sont classées sans suite pourquoi ? parce qu'il y a toujours cette zone grise du viol qui fait que s'il n'y a pas violence physique ça reste très difficile finalement à prouver pourquoi ? parce qu'une fois de plus la parole des femmes est toujours minorée dans les tribunaux donc attention puisque quand bien même on fête il y a un an de MeToo quand bien même cette question des violences sexuelles est véritablement maintenant un enjeu de société qu'on ne peut plus ne plus voir on a toujours cette permanence on a finalement un déplacement des inégalités sexuelles qui se joue à d'autres niveaux qui font que ça permet toujours de filtrer une parole qui certes est bien présente mais qui finalement est suivie de peu d'effets Mathilde juridiquement le procédé ça a fait qu'après il y a eu une nouvelle loi qui justement a redéfini le viol et l'a défini dans les cadres qui sont les cadres actuels une loi en 80 et à partir de là c'est là que justement les femmes ont porté de plus en plus plainte pour les viols de guerre c'est dix ans après parce que c'est après la médiatisation des viols systématiques en Yougoslavie que l'ONU puis le tribunal pénal international premier en 92 deuxième en 94 qui décrète que c'est un crime de guerre puis pour le tribunal international un crime contre l'humanité mais c'est assez tardif et c'est aussi tardif pour le viol conjugal où là il faut attendre des lois dans les années 90 aussi d'abord on dit que le consentement il est on dit qu'il y a consentement sauf preuve du contraire puis on retire cette preuve du contraire et maintenant c'est même l'inverse c'est à dire qu'un viol conjugal il est plus pénalisé c'est une circonstance aggravante pour le violeur qui a une peine plus lourde s'il est le mari de la victime ce qu'il faudrait peut-être dire à cet animateur dont j'ai oublié le nom de touche pas à mon poste et qu'on va réécouter pour le plaisir pendant quelques secondes ce qui est vraiment très grave et insupportable et surtout pour un journaliste comme toi c'est d'employer les mots à tort et à travers c'est ça qui fait du mal c'est mes mots tu mets tout au même niveau employer le mot viol pour ça c'est une honte pour les gens qui sont violés c'est comme les gens qui te traitent de facho quand tu as juste dit connerre ou quoi voilà le harcèlement sexuel lui entre dans la loi en 1992 pour la première fois il est il y a vraiment plein de choses en 1992 voilà c'est vraiment l'année bon et puis c'est un petit peu plus précisé en 1998 et puis dernièrement la loi Marlène Schiappa qui mécontente un certain nombre de féministes dont on attendait beaucoup et puis qui reste extrêmement timide alors allongement du délai de prescription certes qui va passer de 20 à 30 ans mais gros soucis autour de la question des mineurs des mineurs de moins de 15 ans pour lesquels la loi n'a pas voulu reconnaître la présomption de non consentement et a préféré parler d'abus de vulnérabilité ce qui pose quand même effectivement un certain nombre de questions il faut rappeler quand même qu'on a aujourd'hui une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint et que donc évidemment la cause est loin d'être entendue une petite conclusion mesdames quelque chose que vous auriez aimé dire parce qu'on va maintenir quand même ce rituel de fin de fin de haut miroir du passé donc un petit mot de la fin pour chacune il faut aller marcher le 24 voilà et puis il faut penser à la question des violences sexuelles sous l'angle de la démocratie et de la démocratie sexuelle c'est à dire que les notions de liberté et d'égalité elles doivent aussi s'appliquer dans le champ des sexualités et notamment dernier petit mot ça explique qu'il faut aussi entendre les personnes qu'on tient généralement à l'écart du débat public notamment les travailleuses et les travailleurs du sexe qui n'ont été pas pris en compte dans le mouvement MeToo finalement alors même qu'ils sont particulièrement exposés aux violences sexuelles et pour qui on juge tout le temps que finalement ils ne peuvent pas être véritablement violés d'où aussi le gros gros travail de formation à faire formation des personnels la police les juges les personnels médicaux et puis les enseignants et puis aussi à l'école ne cesser de croire que l'éducation sexuelle est un truc qui est un empiétement sur le domaine familial ou domestique c'est important c'est important de sensibiliser tous les enfants dès le plus jeune âge à ces enjeux on termine par une petite bibliographie que vous allez voir s'afficher alors le grand maître de l'histoire du viol c'est Georges Vigarello voilà dont on vous conseille véritablement l'ouvrage l'histoire du viol Marie Jasper aussi sur la violence contre les femmes c'est un petit repère qui est sorti en 2011 et puis un ouvrage collectif avec Frédéric Cheveau et beaucoup d'autres qui s'appelle très beau titre beaucoup d'autres femmes d'ailleurs beaucoup d'autres femmes Le corps en lambeau violence sexuelle et sexuée faite aux femmes qui est paru en 2016 au presse universitaire de Rennes voilà merci beaucoup et à très vite Sous-titrage ST' 501